Nous n'avons pas tout à fait le temps de récapituler tout cela. Il semble que pour Aurélie, ce soit un petit peu difficile d'aller venir taquiner la tête de la compétition avec cette note. Mais encore une fois, ne serait-ce que sa présence dans ces finales de cet après-midi est déjà un remarquable exploit. C'est déjà une très belle réussite. En plus de ça, elle travaille très bien. Elle finira la compétition contente. On peut dire que suite à Eva Serrano, à Amélie Villeneuve, à vous Nadia. Nous, Aurélie et la cour représentent quand même le futur, enfin le présent bien sûr, et le futur de la gymnastique rythmique en sport. Tout à fait. En France. Ici, Ilyasen Utyacheva nous propose quelques déranchements particulièrement suggestifs. Elle se jouait déjà avec le public malgré son jeune âge, 17 ans. Elle a un exercice qui lui permet de s'amuser beaucoup. Petite faute ici sur le rattrapé, mais ça reste un exercice d'un niveau exceptionnel. Je pense qu'Avina Kabaïeva a trouvé vraiment ici son héritière. Oui. Avec Ilyasen Utyacheva. C'est beau, Alina Kabaïva, car tout le monde se souvient d'elle. Vraiment, c'est une... Il n'y a pas si longtemps en plus. C'est vrai. J'ai du mal à dire à quel âge on prend sa retraite entre mille guillemets dans ce sport, mais c'est vrai qu'à 20...